Dans cette vidéo, on te demande de faire la soustraction 7 douzième moins 6 treizième. Ce sont deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc la première chose à faire c'est de les mettre sur le même dénominateur. Pour cela, il faut qu'on trouve le PPCM de 12 et de 13. 12 et 13 n'ont pas de facteur commun, ça veut dire que le PPCM de 12 et de 13, ça va être le produit 12 fois 13 qu'on va calculer tout de suite. Alors 12 fois 13. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 1, ça fait 3. Ici, je mets un zéro pour la dizaine. 1 fois 2, ça fait 2. Et 1 fois 1, ça fait 1. 6 plus 0, je trouve 6. 3 plus 2, je trouve 5. Et ici, j'ai 1. Donc 12 fois 13, ça fait 156. Ça veut dire qu'on va essayer de mettre ces fractions sur 156. Donc ici, quelque chose sur 156, moins quelque chose sur 156. Et on va commencer tout de suite par cette première fraction, 7 douzième. Pour passer de 12 à 156, j'ai multiplié 12 par 13. Donc j'ai multiplié le dénominateur par 13. Pour obtenir une fraction équivalente, il faut aussi que je multiplie le numérateur par 13. Donc ça fait 7 fois 13. 7 fois 13, ça fait combien ? On va le calculer sur le côté ici. 13 fois 7. Alors, 3 fois 7, ça fait 21. Je retiens 2 ici. 7 fois 1, ça fait 7. Plus 2, je trouve 91. Donc ici, je trouve 91 sur 156. Et 91 sur 156, c'est une fraction équivalente à 7 douzième. Allez, on va s'occuper de la deuxième fraction. 6 treizième. Pour passer de 13 à 156, j'ai multiplié 13 par 12. Ça veut dire que pour avoir une fraction équivalente, il faut aussi que je multiplie 6 par 12. 6 fois 12, ça fait combien ? 6 fois 12, ça fait 72. Donc ici, je trouve 72 sur 156, qui est une fraction équivalente à 6 sur 13. On va faire un peu de place pour continuer notre calcul. Je vais effacer ces multiplications. Et je vais changer de couleur. Donc le résultat de 91 sur 156 moins 72 sur 156 va être quelque chose sur 156. Et ce quelque chose va être égal à 91 moins 72. Alors, on peut poser la soustraction. Par exemple, ici, 91 moins 72. Je trouve combien ? J'ajoute une dizaine ici, une unité ici. 11 moins 2, ça fait 9. 9 moins 8, ça fait 1. Je trouve 19. On trouve 19 sur 156. Est-ce que 19 sur 156, c'est simplifiable ? Est-ce que 156, autrement dit, serait divisible par 19 ? Pour savoir ça, il faut que je pose la division 56 divisé par 19. On peut peut-être essayer 19 fois 8 pour voir ce que ça fait. 19 fois 8. Alors, 8 fois 9, ça fait combien ? 8 fois 9, ça fait 72. 1, 2 ici, je retiens 7. 8 fois 1, ça fait 8. 8 plus 7, je trouve 15. Je trouve 152. Ça m'a l'air d'aller. Alors, ici, j'ai 8 fois 19 qui font 152. Je soustrais donc 152 à 156. Et je trouve combien ? Je trouve 4. J'ai un reste qui est non nul. Ça veut dire que 156 n'est pas divisible par 19. Et 19 et 156 n'ont pas de facteur commun. Ça veut dire que 19 sur 156 est déjà une fraction simplifiée. 7 sur 12 moins 6 sur 13, c'est égal à 19 sur 156.